Le jour se lève à peine sur la gare maritime de Saint-Laurent-du-Marouni. Habituellement ici, de nombreux passagers attendent le départ du Bacte-la-Gabrielle. Mais depuis la fermeture des frontières, seules les marchandises sont autorisées. Ce jour-là, un camion un peu particulier arrive d'Albina. Il est chargé d'une citerne d'oxygène. Elle est vide et va être acheminée par un camion français au centre spatial de Kourou pour y être remplie. Une opération délicate. Premièrement, c'est un chargement dangereux, comme vous pouvez le voir sur les étiquettes sur le conteneur. Et c'est un chargement qui est lourd aussi, donc plus de 25 tonnes. Donc là, il ne faut pas se louper. Pour ce genre de chargement, sachant que ce sont des matières dangereuses, nous sommes limités par rapport à la RSE, Règlementation Sociale Européenne des Transports, à 70 km heure. Donc sur la route, je plafonne entre 60 et 70. Je ne pouvais pas parce qu'on a des déformations de route suite aux inondations. Donc très délicat. Il faut essayer d'avoir les jeux partout parce qu'une petite erreur, juste la béquille qui touche la remorque, on peut reverser la remorque. Elle sera ensuite à nouveau réinstallée sur un camion sur Inamay, ceci ne pouvant circuler sur les routes de Guyane. Mais ce jour-là est aussi un jour de transport de marchandises. Depuis le début de la pandémie et dans un souci de continuité commerciale, le bac réalise deux rotations par semaine pour transporter du bois, du riz, de la sauce satay et des fruits et légumes. C'est une obligation quoi, totale parce que bon, sans le bac, il n'y a pas de trajet entre Albina et Saint-Lohan. Officiel. Deux camions font le voyage. Les tonnages sont très variables d'une semaine à l'autre, mais il y aura environ 60 à 80 tonnes de riz, 80 à 100 tonnes de bois et 40 tonnes de matériel d'hiver qui transiterait par le bac La Gabrielle chaque semaine depuis la fermeture des frontières. Sous-titrage ST' 501